Vous comprenez cette sortie de la Fédération Camerounaise de football, maître Alain Guigny ? Écoutez, oui je le comprends, parce que les textes sont les textes. Vous permettrez, M. Ndemba, que je dise qu'une parole peut être prise comme un acte, une norme. Nous sommes en droit moderne. Ce qui veut dire que... Parlant notamment du discours du chef de l'État. Fusse-t-elle la parole du premier des Camerounais, comme on le dit, ça ne sera jamais une norme. Et c'est ça le problème dans ce pays. C'est que la norme devient l'humeur de la personne qui doit décider. Et voilà pourquoi tout va à volo. Il y a un texte, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le texte du décret du 26 septembre 2014, qui organise les sélections nationales. En son article 3, ce texte dit que la gestion administrative, sportive et technique incombe à la Fédération Camerounais du football. C'est clair. Si on ne peut plus clair. Quand on parle de gestion administrative, technique, est-ce que le recrutement, qu'on fasse n'importe quelle gymnastique intellectuelle, est-ce que le recrutement ne fait pas partie de ces trois éléments-là, administratif, technique et sportif ? C'est un peu plus clair. Vous savez, il y a, j'ai lu beaucoup de choses depuis que, j'ai lu beaucoup de choses. Je vous ai dit quand vous m'avez invité que je me veux être neutre. Oui. Voilà. Je me veux être neutre. Essayer de dire... Vous avez d'ailleurs mis un accent là-dessus. Voilà. Le peu de droits que je connais. Je suis un piètre juriste. Je dis ce que je connais. Le droit, c'est ce que je connais le moins mal. Je connais très mal tous les autres, mais je connais le moins mal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai lu beaucoup de choses qui m'ont un peu intrigué. On a parlé d'une convention de 2014 complétée, c'est-à-dire qu'avec un additif de 2015. Et dans cet additif, et dans cette convention, il est dit, en son article 9, qu'il y a deux modes de recrutement des membres de l'encadrement technique. Il y a un, le premier, c'est-à-dire la signature du contrat de la personne avec le président de la Ficafoot. Et le deuxième mode, c'est la mise à disposition de cadres à la Ficafoot. Alors, il y a une vaste, mais alors vaste confusion, de mon point de vue. La notion de mise en disposition, de mise en disponibilité, est une notion de droit administratif. Ça veut dire quoi ? Vous savez, quand on prend quelqu'un, vous êtes fonctionnaire, ou vous êtes un cadre contractuel de l'administration, on part, vous partez de l'État, et on confie, on vous envoie dans une structure privée, internationale, ou peu importe. C'est ça la mise à disposition. Mais que je sache, jusqu'à ce qu'on m'apporte la preuve contraire, il faudrait qu'on me dise si M. Brice, je ne sais plus comment il s'appelle, Marc Brice, est un fonctionnaire. Mais c'est une vaste, une vaste confusion. Mais d'abord, ce serait aller en, prendre le contre-pied du décret. Merci.